Bienvenue à tous pour cette 18e séance déjà du séminaire Le Pluralisme. Alors aujourd'hui on va parler de pluralisme épistémologique. Donc là j'emploie le terme au sens large, mais il va recouvrir plusieurs domaines spécifiques, tous reliés évidemment d'une façon ou d'une autre aux sciences, à leur état actuel tel qu'elles se sont développées dans le monde moderne, et en particulier depuis le 17e siècle, et à leurs méthodes et protocoles, à leurs objectifs et à leurs valeurs, en somme, une bonne partie de ce qui entre dans ce que Kuhn appelle le paradigme de la science, qui peut changer au moment d'une révolution scientifique, mais qui fait d'ordinaire fonctionner la science normale. Alors on a déjà abordé des questions gnozéologiques ayant trait à nos moyens de savoir en général, et à ce que ces savoirs peuvent nous livrer à la fois en termes de vérité, comme on a pu le voir à la séance sur le pluralisme à l'éthique de Michael Hennig, et aussi en termes d'accès à la réalité. Certains pluralistes ontologiques défendent, dans une ligne constructiviste, ou une ligne pragmatiste qui fait la critique du mythe du donné, l'idée que nos modes de représentation, de dépiction et de description du réel, au premier rang desquels le mode scientifique et ses diverses spécifications internes, nous donnent en définitive des versions de monde, des versions qu'on ne pourrait pas comparer à un original, auxquelles on aurait accès directement en toute sa pureté, et dès lors, ces versions formeraient le tout du monde en sa pluralité, comme le défendait notamment Nelson Goodman. Et le but, plus spécifiquement aujourd'hui, c'est de s'arrêter cette fois sur le cas de sciences existantes, de les observer, et de manière à la fois descriptive et prescriptive, d'explorer quelques-unes des pistes qui pourraient nous permettre de nous faire un avis sur leur unité, sur l'unité de leurs objectifs et des réalités qu'elles entendent décrire, de leurs méthodes aussi, et sur les hiérarchies qu'il faudrait peut-être dresser entre des sciences dont il s'agira notamment de se demander si elles sont réductibles les unes aux autres. Et donc, avant d'entendre Louis Morel, que je remercie pour sa participation à la séance d'aujourd'hui, qui va nous parler de l'épistémologie de Bruno Latour, qui est intimement liée à la fois à sa sociologie des sciences, qu'il a constituée, mais aussi à son ontologie des modes d'existence, je vous propose donc une sorte de courant d'introduction générale au problème du pluralisme épistémologique. Plus généralement, si l'on veut employer ce terme, comme le fait Stéphanie Ruffi, qu'on va recevoir la semaine prochaine, des pluralismes scientifiques, au pluriel, introduction, qui va se dérouler en quatre temps. Tout d'abord, on va examiner dans un premier moment, relativement succinctement, ce qui pourrait s'opposer à une approche pluraliste des sciences, à savoir A, le présupposé positiviste, d'une direction commune aux sciences, et B, dans un deuxième temps, le monisme naturaliste, méthodologique ou proprement ontologique, à tendance réductionniste. Et dans un deuxième temps, on va voir ensuite que certains proposent, contre ce réductionnisme, un pluralisme épistémique irréductible, à la fois parce que les objets de connaissances que se proposent d'étudier les sciences sont trop divers, et parce que des approches concurrentes peuvent être fructueuses et non contradictoires. Dans un troisième temps, ça va nous mener à l'idée d'un pluralisme métaphysique, possiblement observable en arrière-fond des sciences contemporaines. Et enfin, on va esquisser très très rapidement l'hypothèse d'un pluralisme épistémologique de niveau large, à un niveau, si on veut, gnozéologique, au niveau des savoirs eux-mêmes, qui chercherait à resituer la science au sein des diverses épistémées, et qui ouvrirait la voie au développement de Louis sur la pensée de Bruno Latour. Alors, je commence sur le monisme et la science, et notamment le présupposé du positivisme, qui serait de donner une direction commune aux sciences. Alors, bon, le positivisme, il s'est développé au XIXe siècle, sa grande figure, c'est Auguste Comte, il n'est pas nécessairement la base réductionniste quant aux objets de la science, mais il prône par contre une unité de la méthode scientifique, entendue au sens large, avec des objectifs communs à poursuivre. Et Comte, justement, on peut s'en étonner, mais il n'est vraiment pas réductionniste sur les objets de la science, il est pluraliste, et il dit même qu'il y a une limitation organique de nos facultés de connaître, qui implique, selon lui, que les phénomènes formeront toujours des groupes qu'il ne sera impossible de réduire les uns aux autres. Et je le cite, là, son cours, le tome 2, leçon 33, il dit, Bon, d'ailleurs, ce faisant, il commet pas mal d'erreurs dans ses cours de diagnostic, en exhortant, par exemple, les physiciens à séparer l'étude des phénomènes de la lumière de celles du mouvement, ou en proposant une théorie de la vision proprement physiologique qui serait coupée de l'optique, ce qui est, en fait, relativement peu fructueux. Et il voit, en fait, des propriétés irréductibles, dit-il, à ces différents champs constitués dans les sciences, qui seraient des bornes internes à la raison. En fait, il les substantialise en en faisant, en fait, d'ailleurs, des entités métaphysiques, alors même qu'il entend dépasser le stade métaphysique. Et il en fait... En fait, ce sont des propriétés comme les concepts de pesanteur, de calorique, de lumière, d'irritabilité, de sensibilité. Et ces choses-là, bon, en fait, il pense que c'est des bornes de la raison qui sont naturelles et qui la délimitent. Seulement, ça n'empêche pas, selon lui, par ailleurs, une sorte de langage commun qui nous élèverait peu à peu à des lois plus générales et unifiées, qui s'abstrairaient précisément de la multiplicité empirique observable. En fait, il dit que c'est malgré nous que nous acceptons la multiplicité des phénomènes, c'est à contre-coeur que nous la subissons, et jamais nous ne perdons complètement l'espoir de secouer ce joue, pour employer ces mots. Et il dit que la recherche de l'unité du monde, justement, nous emplit d'une ferveur joyeuse, désintéressée, qui est la marque, justement, des aspirations idéales qu'il y a au fond de la science, selon lui. Et cette unité, en fait, il va la trouver, de son côté, dans une théorie organiciste, en fait, qui explique à la fois le mécanique et le sociologique, avec des comparaisons avec l'organisme vivant. En tout cas, les élans positivistes d'Auguste Comte, qui peuvent peut-être parfois prêter à sourire aujourd'hui, non seulement ont tout de même saisi un état de la science qui était réel à son époque, à savoir l'impression d'un progrès scientifique qui amène à toujours plus de complexification, en même temps que d'unité des savoirs, vers la connaissance totale de l'univers et de ses lois, du physique au social, et de plus, ce positivisme, en fait, a irrigué une bonne partie de la logique et de l'empirisme contemporain, à commencer par l'empirisme antimétaphysique du cercle de Vienne, qui, en fait, dans son manifeste, qui est rédigé par Carnap, Anne et Neurath, décrit ce que ces auteurs appellent une conception scientifique du monde qu'ils défendent, et qui doit, pour eux, être strictement empiriste et positiviste, et se caractériser par l'application de l'analyse logique. Alors, évidemment, le constat est toujours à nuancer, parce qu'en fait, il y a toujours, au sein de chaque discipline scientifique, une double tendance à la pluralité et à la réduction de la pluralité. Et c'est ce que remarque notamment Gaston Bachelard dans Le pluralisme cohérent de la chimie moderne. Je le cite, il dit « La pensée du chimiste nous paraît osciller entre le pluralisme d'une part et la réduction de la pluralité d'autre part. La chimie multiplie les substances élémentaires et considère, dans le premier moment, souvent hasardeux de l'expérience des composés hétérogènes, puis, je cite à nouveau, « Une sorte de scrupule intervient et l'on sent le besoin d'un principe de cohérence, tant pour comprendre les propriétés des substances composées que pour saisir le vrai caractère des substances élémentaires. » Et, bon, alors, il est intéressant de noter que, d'ailleurs, pour Bachelard, le premier moment, admettre la pluralité des éléments, c'est en quelque sorte un mouvement réaliste de la chimie qui serait, en fait, simplement substantialiste si elle en restait là, en substantialisant des éléments, si, justement, elle n'avait pas un deuxième mouvement, en quelque sorte, qui serait ce mouvement d'unification qui, en fait, est beaucoup plus diffus et implicite. C'est une sorte d'impensé de la science pour lui, qui, en définitif, lui, c'est un mouvement non-substantialiste. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Je fais une présentation générale des diverses problématiques du pluralisme épistémologique. en commençant par les thèmes de l'unité possible de la science d'après ses objets ou ses méthodes. Et là, je parle de Bachelard, pluralisme cohérent de la chimie moderne, qui décrit un double mouvement dans la chimie et dans la plupart des domaines scientifiques entre l'envie d'unification et le constat d'une diversité des éléments. Constat, donc, qui serait simplement substantialiste si un mouvement d'unification non-substantialiste ne le traversait pas aussi, qui serait l'idée, en fait, d'introduire de la pensée dans l'expérience empirique en faisant, en fait, de manière méthodique et rationnelle une sorte de, oui, de simplification, mais qui serait justement d'une généralisation vers des lois plus unitaires de la multiplicité des phénomènes, tout en évitant les obstacles épistémologiques qui pourraient abrider l'imagination du chercheur. Et donc, il part d'une forme de généralisation et d'unification des phénomènes sous des lois communes, voire sous une loi globale, qui pourrait s'apparenter, en fait, à une harmonie naïve qui, dit-il, va de pair avec un réalisme naïf qu'il appelle aussi l'harmonisme immédiat des scientistes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Mais, justement, lui, il dit que dans la chimie moderne, il fait le constat, et il pense qu'épistémologiquement c'est fructueux, d'une harmonie qui serait construction issue d'un raisonnement et finalement d'une complexification de l'expérience plus que d'une simplification et d'une descente vers le naturellement simple, vers les éléments minimaux qui fonderaient la chimie et plus généralement la science. Et d'ailleurs, c'est l'un des éléments intéressants chez Bachelard et notamment dans ses analyses du nouvel esprit scientifique que d'avoir insisté sur le fait que tout simple était non pas un donné évident et immédiat mais déjà le produit d'une complexification de l'observation. Et c'est ce qui lui permet justement de parler d'un pluralisme cohérent, cette cohérence étant justement le mouvement d'unification qui traverse la pluralité, pluralisme cohérent de la chimie moderne, donc. et cette tendance de l'esprit explicatif à rechercher des niveaux toujours plus englobants, elle se constate notamment, tout simplement parce que c'est un mouvement fructueux pour la science quand bien même il s'agirait de construction, ce qui ne signifie pas d'illusion, et ce mouvement se retrouve dans des champs disciplinaires divers, de manière générale, qui admettent parfois un grand nombre d'objets d'études différents et parfois les regroupent dans des sphères communes. Mais, en fait, précisément, si après ça on resubstantialise les choses, bonjour, bienvenue. Bon. Je faisais un petit topo sur le pluralisme épistémologique, les questions de l'unité ou non de la science, et justement, j'en viens, ça tombe bien au réductionnisme bientôt. En tout cas, donc, si on resubstantialise les choses, on peut être tenté d'aller voir dans les constructions unitaires à but heuristique une réalité substantielle qui impliquerait une base minimale partagée par les lois d'une discipline et les sous-champs d'une discipline qui parviennent à un accord, voire à terme à des disciplines scientifiques pour le moment différenciées, comme la chimie et la physique, par exemple, mais qu'on pourrait potentiellement réduire l'une à l'autre. Et le présupposé du réductionnisme radical, dans sa version radicale, pourrait être qu'à partir du moment où l'on peut réduire un champ d'objets à un niveau plus fondamental, c'est celui-là seul qu'il faut considérer, voire même peut-être celui-là seul qu'il faudrait étudier, car les autres niveaux n'en seraient que des manifestations ou épiphénomènes, tandis que le niveau de compréhension profonde se situera au niveau le plus réduit. Et chez Carnap, Neurath et d'autres membres du Cercle de Vienne, on trouve cette volonté de réductionnisme, il y a en tout cas un programme unitaire vers une réduction linguistique. Alors, dans l'International Encyclopedia of Unified Science, Charles Maurice affirme, le degré auquel les sciences ont ou peuvent avoir une structure linguistique commune est la base du degré d'unité ou de désunité des sciences. Et en fait, on parle d'unité linguistique, mais en fait, l'unité va se faire chez eux autour d'une base physicaliste. Et on avait vu notamment lors de la séance sur Goodman que Carnap, en arrivant aux Etats-Unis, abandonnait son phénoménisme pour se convertir à une forme de physicalisme. Et en fait, il s'agit dès lors de reformuler les énoncés des sciences dans un langage commun pour les rendre transparents, publiquement testables, le but étant que les scientifiques puissent se parler entre eux, travailler ensemble et se comprendre de manière interdisciplinaire. Et en fait, cette unité linguistique pourrait même mener chez certains à une unité nomologique. Pourtant, une unité des lois de la science elle-même. Même si, sur ce point, Neurath a affirmé qu'il lui semblait impossible de formuler une unité complète des lois de la science décrivant, puisqu'en fait, il décrit une science en perpétuelle évolution qui n'aurait aucun intérêt à se figer dans un système de la science unifié, alors que rien ne prouve les interdépendances déterministes entre notamment les niveaux micro et macro de notre réalité, par exemple. Et bon, cependant, beaucoup défendent une unité d'objet des sciences humaines et naturelles qui seule permet d'adopter un langage scientifique commun, reconstructible, à partir d'une base logique de concept. Même s'il est souvent dit que l'unité des sciences est une question logique et non ontologique. mais à la base de cela, en fait, il y a souvent l'idée qu'on a des objets communs. Et contre Ricert, justement, Carnap va écrire dans The Unity of Science, je cite, la thèse du physicalisme affirme que le langage physicaliste est le langage universel de la science. De cela, il s'ensuit que la science est un système unitaire dans lequel il n'existe pas plusieurs domaines d'objets qui soient fondamentalement différents et par conséquent, il n'y a pas de fossé entre, par exemple, les sciences naturelles et les sciences psychologiques. Alors, Stéphanie Ruffi, dont je vous conseille d'ailleurs d'écouter la petite émission sur France Culture, qui est très simple mais qui donne un aperçu de quelques-unes des idées qu'elle développe dans son dernier livre Pluralisme scientifique pour lequel, justement, on va la recevoir la semaine prochaine, explique par ailleurs que souvent, en fait, ce réductionnisme est très pragmatique, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément fondé théoriquement chez les scientifiques, il est adopté selon ce qui marche, il y a des enjeux aussi pragmatiques au sens d'économique que la sociologie des sciences peut montrer si l'on veut avoir des crédits, par exemple, pour bâtir un nouvel accélérateur de particules, le réductionniste aura peut-être plus d'arguments pour le faire parce qu'il expliquera qu'on va trouver grâce à lui des connaissances d'un niveau plus fondamental qui vont éclairer d'autres niveaux moins fondamentaux alors que, bon, l'anti-réductionniste aura peut-être plus de problèmes à justifier des hiérarchies de distribution de budget, il y a des affaires de compétition entre laboratoires, etc., qui peuvent aussi justifier ce genre de conception derrière, évidemment, des luttes stratégiques, et c'est la même chose en biologie moléculaire, notamment, qui se distingue de la biologie au niveau macro. Mais, en fait, bon, le fait est que, souvent, on a l'impression que ce réductionnisme semble en partie fonctionner et qu'il fait au moins en partie le fond de la démarche scientifique pneumologique, le fait de trouver des lois unifiées. et on se demande à partir de ce moment-là ce que pourrait dire le pluraliste et pourquoi il devrait s'opposer à cela. En un sens, on peut même demander si ça se fait sens de défendre un pluralisme irréductible des sciences et si oui, si c'est la pluralité de leurs objets qu'il faut défendre ou l'intérêt d'une pluralité des approches elles-mêmes. Et, justement, si je dois passer, je vais essayer d'aller assez vite, quand même, au second temps de la petite présentation que je voulais faire, il y a des conceptions pluralistes, si on essaye de voir ce que c'est que le pluralisme en épistémologie, qui défendent un pluralisme épistémique irréductible. Alors, en fait, selon les domaines et les tentatives de réductionnisme, on pourra avoir des approches différenciées. Le réductionnisme le plus évident est épistémique, c'est-à-dire qu'il entend assimiler divers objets de savoirs pour finalement réduire explicativement des phénomènes de divers niveaux à leur niveau le plus simple. Et en ce sens, cela peut paraître très raisonnable. Au fond, d'ailleurs, Martin, tu le disais à la dernière séance, si une large part de l'anthropologie vise au fond à décrire des croyances, à prévoir des pratiques, des évolutions sociales, à ce que l'anthropologue, qui est pourtant étranger au groupe, arrive à partager quelque chose de la culture et des états mentaux à divers niveaux cognitifs du groupe en question, peut-être que ce qu'elle fait pour l'instant n'est qu'un tâtonnement approximatif qui sera complètement éclairé le jour où la neurologie, des techniques d'IRM et de cartographie cérébrale seront suffisamment développées pour qu'on puisse parler des états mentaux de la personne en observant les échanges synaptiques dans son cerveau. Et peut-être même vaudrait-il mieux, au fond, enfin, c'est des hypothèses, mais investir de l'argent de la recherche dans ces domaines-là plutôt que dans des domaines qui ne sont en somme que des états mentaux à des niveaux moins fondamentaux que celui-là. C'est une conséquence que je n'ai pas tirée qui serait absurde. Bon, certes, ce serait sans doute absurde, mais au fond, ça semble être une des conséquences logiques de faire une hiérarchie des états plus ou moins fondamentaux du savoir. Enfin, bon, d'accord, ok, oui, volontiers. Bon, en tout cas, il faudrait en tout cas prouver que ce type de réductionnisme disciplinaire qui se fonde sur un réductionnisme d'objets est possible. Et ici, le présupposé est qu'on peut traduire les états mentaux en états de la matière, notamment, ce qui se fonde sur un réductionnisme, en fait, psychologie, neurobiologie. Et la question est de savoir si un état mental est réductible à un état neurologique. Bon, alors, il y a évidemment une hypothèse assez largement partagée maintenant qu'un état mental est réalisé par un état physique. Il n'y a plus beaucoup de vrais dualistes cartésiens qui pensent une indépendance de la substance mentale sur la substance physique. Mais ce qu'il faut se demander c'est si les états mentaux en somme sont dérivables pour autant des états physiques. Et en fait, on en a déjà parlé assez longuement, notamment avec Martin Fortier ici. Et moi-même, je n'ai pas forcément étudié le détail de ces questions, mais on peut noter, enfin, moi-même, j'ai fait l'énumération dans ma tête de trois oppositions courantes qu'on peut faire à ce type de adductionnisme. Bon, d'abord, une critique de la notion de fonction chez William James, par exemple, qui dira que la thèse matérialiste selon laquelle la pensée est fonction du cerveau se fonde sur une ambiguïté de la notion de fonction et qu'en fait, la physiologie n'a jamais prouvé de fonction de production de la pensée et des états mentaux par le cerveau, mais en fait, lui attribue seulement une fonction de transmission. Le cerveau ne serait jamais qu'un circuit aux états mentaux. Un autre argument serait celui de la multiréalisabilité d'un état mental comme avoir peur, par exemple, dans le cerveau selon les contextes et les individus. C'est Fodor, notamment, qui explique que la multiréalisabilité empêche la réduction. C'est-à-dire que selon... Oui, le fait d'avoir peur ne passera pas toujours par les mêmes zones cérébrales, les mêmes circuits synaptiques, etc. Et d'ailleurs, cet argument peut être repris dans d'autres champs puisqu'au fond, on pourrait dire la même chose au niveau du gène. La génétique classique parle de gène, la microbiologie moléculaire en parle en termes d'ADN et il s'agirait de deux plans de réalité différents. L'antiréductionniste explique qu'un gène qui est défini au niveau fonctionnel selon ce qu'il permet de faire est multiréalisable au niveau moléculaire. Une même fonction peut être incarnée de différentes façons au niveau moléculaire. Et un troisième grand argument, ce serait l'argument phénoménologique ou qualitatif, enfin, je ne sais pas bien comment l'appeler, qui dira qu'on n'a rien expliqué d'un état mental, de l'appréciation d'une qualité, d'un qualia ou encore d'une croyance en parlant d'échange nerveux. Cet argument fonctionne d'ailleurs autant pour la réduction de nos états mentaux à des états neuronaux que pour la réduction de l'objet observé dans un acte de perception toujours qualitatif assez constituant purement physique de type atomique par exemple, ce qui serait un réductionnisme ontologique. Et cela en fait dépend certes de la façon dont on définit les objets puisque si l'on postule à l'avance que l'essence de l'objet que je regarde par exemple ce livre est d'être matériel, alors bien sûr on pourrait le réduire, le faire exister dans n'importe quel contexte, même dans des endroits où personne ne sait qu'il s'agit d'un livre, etc. Puisqu'on le présuppose comme étant un simple composé d'atomes, mais si on définit essentiellement les objets par leur sens et leur fonction, ce qu'en fait on fait dans la vie quotidienne, pardon, et qu'on ne présuppose pas à l'avance justement que ça n'est qu'un amas d'atomes puisqu'il y a bien des amas d'atomes qui sont peut-être même presque de la même composition d'ailleurs qui ne sont pas des livres et qui ne sont pas le livre de Michel Serres de même que bien des stylos différents pourraient se réaliser à un niveau atomique enfin on peut trouver plein d'exemples de ce type évidemment mais justement si l'on dit que ce livre c'est quelque chose qui permet d'être lu de véhiculer des idées les idées de tel auteur en particulier d'en parler etc. c'est cette fonction qu'on appréhende elle n'est réductible en fait à rien et on considérera si l'on oppose cet argument au réductionniste que la perception d'un objet et de ce fait son existence pour nous implique que cet objet ait un sens une fonction des possibilités des qualités et que ces esquisses aussi soient unifiées d'une certaine manière permanente ce qui dépasse à la fois sa propre constitution physique moléculaire et dépasse également l'information à laquelle j'ai accès par le flux de photons qui va toucher mon système nerveux et déclencher des réactions cérébrales et d'ailleurs selon les individus et ce qu'ils savent de l'objet en question de son sens de son utilité ce n'est pas la même chose qui apparaîtra ce n'est pas un simple morceau de matière qui produit une excitation nerveuse en somme donc en un sens on pourra dire que ce n'est tout simplement pas le même objet dont on parle selon qu'on le décrive en termes moléculaires ou en termes du livre qu'il est pour nous et puis l'appréhension qu'on a de ce livre qualitativement dans l'esprit et l'état mental c'est l'état cérébral qu'il excite ou déclenche dans le cerveau même s'il y a concomitance régulière entre les ordres de phénomènes et encore l'argument de la multiréalisabilité montre que ce n'est pas toujours le cas alors la conséquence bon bah pourquoi pas mais je ne sais pas si tu peux rapidement tout à la fin si on a du temps je répondrai je l'ignore il y a trois objections oui ok fort bien alors je continue un peu et je pense qu'on aura le temps parce que là ça ne fait jamais qu'une demi-heure bon donc la conséquence en fait d'un pluralisme épistémique de ce type c'est le constat d'une diversité irréductible des sciences au sein d'une même discipline par exemple on trouvera des domaines qui ne traiteront pas des mêmes objets physiques des hautes énergies de la matière condensée des solides des gaz etc idem en chimie ou en biologie on distinguera la biologie moléculaire la génétique et d'ailleurs de loin en loin tous les champs afférents génétique des populations jusqu'à la sociologie si l'on veut et puisque ces différenciations de sous-champs des disciplines sont concomitantes de différenciations irréductibles entre les disciplines scientifiques elles-mêmes comme la physique la biologie la chimie quoique de nombreux sous-champs de ces disciplines communiquent par ailleurs oui le tout est de dire finalement que puisque c'est souvent la discipline qu'on considère la plus fondamentale la physique tout n'est pas réductible à la physique justement ou au neurone si on pense que c'est la réduction si on considère la réduction du mental au cérébral et que voilà il y a une légitimité à ce qu'existent ces différents champs scientifiques selon les différents domaines de réalité qui les examinent alors bon je vais passer rapidement au troisième point en fait le pluraliste qui veut défendre des positions antiréductionnistes quant aux objets et donc finalement aux méthodes et aux champs disciplinaires de la science s'engage du même coup dans plusieurs débats métaphysiques en particulier si les domaines scientifiques décrivent des objets différents on doit postuler un pluralisme des existants sur ces différentes réalités irréductibles et alors Stéphanie Ruffi justement qu'on va recevoir la semaine prochaine dans son livre Pluralisme scientifique relève au moins trois types de débats métaphysiques la question du découpage ontologique du domaine des sciences le caractère ordonné ou désordonné du monde et la question du réalisme alors sur le caractère ordonné ou désordonné du monde je vais passer assez vite parce qu'on entendra sans doute Stéphanie Ruffi sur ce sujet la semaine prochaine mais il faut seulement savoir que certains défendent l'idée d'une absence de loi scientifique globale dans l'univers pour les plus radicaux comme John Dupré dans The Disorder of Things ou encore bienvenue ou encore l'idée d'un monde tacheté où certaines zones seraient irréductibles à une approche scientifique prédictive d'autres zones à d'autres approches encore peut-être ainsi pour Nancy Cartwright dans The Dappled World il y a des événements qui ne peuvent pas s'expliquer par une loi scientifique car les lois sont souvent produites dans des conditions extrêmement contrôlées et protocolaires qui ne correspondent pas au réel dit-elle et les conditions de pureté du laboratoire permettent en somme une universalité qui n'est pas applicable dans le monde réel l'universalité des lois demande en fait un système très contrôlé et certes alors elle dit qu'il y a des machines nomologiques dans l'univers qui fonctionnent de manière relativement régulière comme par exemple le système solaire qui est largement subsumable sous des lois mais elle prend l'exemple alors du mouvement d'un billet de banque emporté par le vent dans un square par exemple et elle dit qu'au fond quelques lois qu'on utilise de la gravité de la dynamique etc. on va enfin son mouvement est à peu près imprévisible et on peut le décrire dit-elle et la loi de la physique ne nous aide en rien il y a dit-elle des poches de désordre dans le monde des classes de phénomènes dont la science ne peut pas rendre compte cela dépend en fait dit-elle des questions qu'on se pose c'est à dire qu'au fond même dans un cadre régulier comme le système solaire qui serait régulé par des lois il y a des phénomènes imprévisibles si l'on prend des échelles de temps où par exemple on va essayer de calculer les trajectoires d'astéroïdes sur des millions d'années etc. il y a des facteurs contingents qui dit-elle n'entrent pas dans les lois actuellement qui nous permettent ce type de prévisibilité et par ailleurs si l'on pose la question de la position finale du billet de banque dans le square d'après les lois de la gravité on va bien pouvoir prédire qu'à un moment il va se retrouver au sol mais en fait selon elle fait dépendre finalement la substance des lois scientifiques de nos cadres d'interrogation et de l'intérêt qu'elles ont pour nos prédictions mais en fait elle parle en dernière instance ces lois d'objets dont on doit se demander s'ils suivent ou non les mêmes lois et s'il y a diverses méthodes divers processus expérimentaux qui sont nécessaires selon les champs scientifiques c'est sans doute que la réalité correspond à cette pluralité c'est la conséquence logique semble-t-il au pluralisme épistémique avancée contre le réductionnisme que d'en déduire un pluralisme ontologique ou plus profondément encore qu'une multiplicité d'existants là on aurait affaire à des entités et des niveaux ontologiques différenciés et justement comme le dit Fodor dans les sciences particulières l'absence d'unité de la science une hypothèse de travail je cite les sciences particulières existent non pas à cause de la nature de notre relation épistémique avec le monde mais à cause de la texture du monde lui-même il se trouve simplement que toutes les espèces ne sont pas ou ne correspondent pas à des espèces physiques alors Kitscher à propos de l'impossibilité de traduire la génétique classique dans le vocabulaire de la biologie moléculaire dit que ces divisions de la biologie actuelle ne reflètent pas là encore nos lacunes intellectuelles mais sont le reflet de niveau d'organisation de la nature alors il ne s'agit pas tant pour ces penseurs d'interdire toute réduction que d'en définir précisément les conditions et de montrer qu'il y a effectivement bien des cas où celles-ci ne sont pas respectées et seront toujours impossibles à respecter en fait on peut se référer pour ça au travail de Thomas Nagel dans The Structure of Science il dit qu'en fait il fait sur un fond sur fond d'une conception syntaxique des théories et d'une conception classique de l'explication de type déductive nomologique une définition de ce que c'est qu'une réduction et il distingue deux cas de réduction celle-ci en fait il définit d'abord la réduction comme l'idée qu'un domaine de discours ou une théorie est subsumable ou absorbable par un autre et donc il propose deux cas lorsque tous les termes de la théorie T2 qui serait à traduire dans la théorie T1 appartiennent aussi à la théorie T1 alors T1 réduit T2 à la simple condition que les propositions de T2 soient logiquement dérivables de celles de T1 par exemple la réduction homogène on appelle ça une réduction homogène des lois de Kepler et des lois de la chute des corps de Galilée à aux lois de la mécanique newtonienne et par contre quand le vocabulaire de T2 contient des termes qui n'apparaissent pas dans T1 alors la condition de dérivation logique a besoin pour être réalisable que le vocabulaire de T2 soit alors systématiquement relié à celui de T1 par des principes ponts et Nagel prend pour exemple la réduction hétérogène de la thermodynamique par la mécanique statistique alors il y a un niveau de complexité qui se rajoute à ça c'est que alors ça c'est Oppenheim et Putnam qui l'ont qui l'ont défini dans The Unity of Science as a Working Hypothesis ils disent en fait il y a au moins six domaines de discours en science qu'ils classent alors ils les définissent les particules élémentaires les atomes les molécules les cellules les organismes vivants multicellulaires et les groupes sociaux et pour eux en fait si T1 et T2 sont dans deux domaines différents les objets de T2 doivent être décomposés au niveau inférieur et ces lois réduites également or en fait généralement comme le montre notamment Garfinkel dans Forms of Explanation les différents niveaux entre le micro et le macro notamment ne parlent pas des mêmes objets et Dupré dont j'ai parlé tout à l'heure qui rejette lui alors il défend une forme d'anti-essentialisme je pense qu'on en parlera aussi avec Stéphanie Ruchy la semaine prochaine je ne développe pas trop mais il dit qu'il n'y a même pas d'entité naturelle qui pourrait servir de principe bon et pour lui en fait il est absolument impossible au nom d'un anti-essentialisme de faire quelques réductions que ce soit alors d'ailleurs justement je sais que Stéphanie Ruchy est critique à propos de John Dupré et elle affirme notamment que des conceptions de ce type empêchent en fait toute ambition nomologique derrière aux sciences et qui vaut mieux pour elle laisser aux sciences elles-mêmes et aux disciplines les standards pour effectuer ou non des réductions on lui demandera ce qu'il en est la semaine prochaine je vais pour le moment en rester à ses remarques préliminaires parce qu'en plus il faut aller assez vite j'ajouterais seulement que Stéphanie Ruchy entend défendre pour sa part une pensée largement inspirée de Yana King qui est à la suite des travaux d'Alister Comby sur les façons plurielles de faire en sciences a parlé de l'existence de styles de raisonnement il cite le style statistique par exemple qui crée de nouveaux objets qui n'existaient pas dans l'histoire des sciences il dit par exemple avant Ketley et ses statistiques sur l'armée d'Ecosse en 1820 on n'avait pas de grandes statistiques nationales donc en fait pas de moyenne nationale sur des facteurs tout simples comme la taille enfin des facteurs physiologiques on n'avait pas non plus de grandes enquêtes sur le PIB par exemple et ça crée en fait l'objet ça crée des objets scientifiques pour lui bon mais Hacking en un sens n'est pas complètement constructiviste il y a une forme de réalisme parce qu'il dit que le style ce qu'il appelle le style enrichit un objet pour en faire un objet scientifique par des propriétés qu'il n'avait pas mais il ne pense pas que les faits sont construits en science pour lui c'est juste qu'un style rajoute quelque chose en fait scientifiquement à un objet du monde et un style définit en fait le type de proposition pouvant être candidate à la vérité mais il ne construit pas la vérité et en fait le style fait apparaître pour lui des standards pour une proposition sur le monde acceptable susceptible d'avoir une valeur de vérité alors je vais finir par l'idée que je voulais avancer finalement pour ouvrir au propos de Louis sur la multiplicité des modes d'accès au savoir en fait tout ce que j'ai dit pour l'instant a malgré tout fait ressortir l'importance du cadre d'interrogation de ce réel qu'il apparaît difficile d'unifier avec la science celle-ci semblant donc parfois rétive à la réduction enfin on peut en discuter en tout cas et si ce cadre d'interrogation est prépondérant il semble qu'en définitive on parle moins quand on fait de la science d'un réel substantiel existant en soi dans une pluralité qu'on observerait qu'on ne construit des phénomènes dont les représentations concurrentes et pourtant souvent compatibles nous font penser qu'en définitive ce sont peut-être de réels différents dont on parle peut-être de réels constitués par nos découpages nos méthodes d'interrogation et de sélection et nos classements je crois que vous voyez où je veux en venir là-dessus je ne vais pas développer je fais notamment référence à Nelson Goodman et je finirai juste avant de laisser la parole à lui par si on veut un dernier pas de recul en arrière sur les objets scientifiques eux-mêmes leurs méthodes et ensuite ce que c'est que la science pour suggérer d'examiner si le pluraliste ne pourrait pas aussi parler de la science hors de la science de manière en fait proprement épistémologique ou en regardant en fait ces méthodes et en les comparant à d'autres ordres de savoir pour faire apparaître une pluralité au sein du savoir lui-même en convoquant notamment par exemple la notion foucauldienne d'épistémé qui dessine l'ensemble des a priori pratiques des images des valeurs qui fondent le savoir d'une époque historique donnée et en permet l'expression dans divers types de discours plusieurs épistémés d'ailleurs entrant en concurrence au sein d'une même époque alors bon c'est simplement une suggestion et je vais m'arrêter là j'ai voulu dresser rapidement le portrait des types de pluralisme qu'on pouvait défendre dans le champ scientifique recouvert souvent sous l'étiquette générale de pluralisme épistémologique mais qui inclut en fait donc des pluralismes méthodologiques nomologiques ontologiques représentationnels épistémiques et finalement épistémologiques au sens restreint de la pluralité des approches du savoir ainsi que des épistémés qui les fondent mais donc j'en reste là parce que je crois que c'est un des modes d'approche de la science par la tour que ce regard sur elle de l'extérieur et bon en tout cas je vais laisser Louis nous en dire un peu plus sur ce sujet en te remerciant une nouvelle fois pour ta participation mais d'abord si vous avez des remarques ou questions Martin notamment n'hésite pas je parlerai après Louis ah d'accord comme tu veux c'est dans longtemps alors est-ce que tu peux juste rappeler le titre du livre de Putnam sur les domaines de discours scientifiques oui c'est The Unity of Science celui qu'il a fait avec Oppenheim c'est The Unity of Science as a Working Hypothesis et les six domaines il m'en manque alors c'est particules élémentaires atomes molécules cellules organismes vivants multicellulaires et groupes sociaux donc d'accord alors les questions à la fin pourquoi pas on va partir sur autre chose c'est vrai qu'on part assez sur autre chose c'est quel Garfinkel que tu as cité ? quel Gar ? je ne connais pas c'est Rolt je ne sais même pas son prénom j'en sais rien Garfinkel je ne sais pas j'en connais oui c'est ça c'est ça j'en connais pas plusieurs alors bon bah Louis si tu veux si tu veux je te laisse la parole donc en fait il ne va pas beaucoup être question de pluralisme dans cette deuxième moitié de séance j'ai essayé de trouver des formulations plus ou moins alambiquées pour essayer de remettre le mot pluralisme mais en fait ça ne serait pas tout à fait tout à fait effectif ce que je vais donc essayer de faire ça ne va pas être de vous donner un aperçu de la façon dont Bruno Latour est ou n'est pas ou peut-être n'a jamais été pluraliste mais en fait les origines de son pluralisme actuel qu'est-ce que je veux dire voilà donc Bruno Latour a sorti l'année dernière enfin non il y a un an fin 2012 l'enquête sur les modes d'existence qui est un projet collectif à mi-chemin entre l'atelier de travail la somme encyclopédique l'expérience web et une espèce de lobbying quasi politique et accessoirement un traité d'anthropologie philosophique dans lequel il défend l'idée que pour remédier aux défauts et aux impasses de la modernité son enfermement dans les dichotomies stériles du sujet et de l'objet du naturel et du social etc il faut se donner une ontologie large complexe qui puisse englober toutes les formes d'existence mais en même temps les recomposer en donner des nouvelles formulations qui puissent justement s'imbriquer fonctionner ensemble et se rencontrer ce qui est très important pour la tour c'est de distinguer non pas des strates il y a des pluralismes qui sont un peu des pluralismes de sandwich on met des différentes couches mais plutôt des là il s'agit plutôt des des façons d'appréhender le monde qui peuvent justement se croiser se rencontrer entrer en conflit il utilise pour ça des catégories assez communes comme la politique la religion dont il change sinon le sens en tout cas le contenu de manière très très vaste mais en tout cas il y a cette idée qu'il faut avoir recours à une ontologie qui dit-il puisse compter au-delà de 2 et au-delà de 3 la tour est arrivée à compter jusqu'à 15 donc d'un point de vue purement numérique il est au moins parvenu à ses fins après la question de savoir comment juger cette tentative elle est assez complexe et donc pourquoi est-ce que je vais parler d'épistémologie c'est parce que en fait si on veut comprendre enfin il m'est apparu que si on veut comprendre cette proposition très étrange de dire il y a plusieurs formes d'existence il y a un pluralisme ontologique réel actuel qui n'est pas des pluralismes de mondes séparés qui n'est pas un pluralisme de mode d'analyse mais bien de constitution réelle de choses il faut comprendre ce que ce qui autorise justement Bruno Latour à faire ce genre de de déclaration et en fait moi j'ai travaillé pendant un an un an et demi sur ce livre ça m'a obligé à lire non pas du tout l'intégralité mais une large partie du corpus de Bruno Latour et je me suis rendu compte que beaucoup de choses se tournaient autour de pivotaient autour du rapport entre épistémologie et ontologie et la façon dont il les faisait se rejoindre s'entrelacer voire se confondre j'ai d'abord abordé ça un peu sous le plan de de la question de l'anthropologie de la façon dont les modes d'existence je vais y revenir sont liés à des formes de pratiques à des institutions à une certaine forme d'anthropologie réflexive et en même temps révisionniste mais je n'avais pas beaucoup pendant ce travail là je ne m'étais pas beaucoup apesanti sur finalement l'origine initiale l'origine finalement à la fois de la carrière de Bruno Latour et de son diagnostic à propos des mots des modernes qui est l'impossibilité de maintenir l'image que nous avons de nous-mêmes notamment sur le plan de la connaissance et comme Bruno Latour a 20-30 ans derrière lui de carrière dans les science studies dans l'étude de la sociologie des sciences de la sociologie des scientifiques je me suis dit que ce serait intéressant de voir comment comment il a été comment il a débouché sur son pluralisme actuel à partir des apories et des problématiques qu'il a dégagées dans son étude de la science voilà donc ça c'est pour la motivation initiale de cette intervention qui est un travail en cours je dois quand même le signaler je ne suis pas du tout je ne pense pas que ce soit tout à fait au point mais enfin il va donc s'agir de savoir pourquoi est-ce que Bruno Latour s'est senti le besoin à un moment donné de produire de produire un pluralisme ontologique et pour faire ça il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il entend par ontologie et qu'est-ce qu'il entend notamment par ontologie en tant qu'elle est en rapport avec l'épistémologie si j'arrive à maintenir mon propos il va y avoir trois parties dans cette intervention d'une part une espèce de récapitulation globale sur les enjeux les discussions au sein des science studies sinon pour votre gouverne au moins pour la mienne parce que je n'étais pas tout à fait éduqué dans ce champ là donc ça m'a semblé important de revenir sur ces problématiques là et de voir comment Latour intervient dans ce champ là donc ça ce sera finalement c'est un plan assez chronologique sur d'abord les premiers travaux de Latour dans la sociologie des sciences puis je vais voir comment ces travaux de sociologie des sciences débouchent sur une première ontologie qui va être une ontologie des réseaux qui va être une ontologie des actants des acteurs des rapports de force et si possible je vais essayer de montrer comment cette première ontologie découle de ces premiers travaux mais qu'elle rencontre un certain nombre d'obstacles et que notamment ces obstacles ont à voir assez intimement avec avec le fait que la réponse que Latour veut donner aux apories de l'épistémologie traditionnelle et aux apories de la modernité en général sont liées à le fait que sa première théorie est une théorie moniste et étant une théorie moniste elle représente ce qu'on peut appeler un cas d'unification prématurée d'une métaphysique et qu'il va falloir défaire ce monisme initial pour aboutir au pluralisme que nous connaissons voilà donc trois parties en bonne méthode premièrement sur les science studies deuxièmement sur l'acteur réseau et les problèmes que ça pose et troisièmement on va essayer d'écrire la marche vers les modes d'existence voilà pour donner le le point de départ donc qu'est-ce que les science studies qu'est-ce qu'elles veulent à quoi est-ce qu'elles servent par science studies je vais réunir violemment ensemble tout un champ de pratiques et de recherches qui est assez varié qu'on connait sous le nom de sociologie de la connaissance sciences techniques et sociétés qui chez Bruno Latour prend la forme de la théorie de l'acteur réseau c'est tout ce qu'on ce qu'on entend ce qu'on entend par là c'est un ensemble assez vague assez complexe d'études qui prennent qui ont pour point commun d'étudier non seulement les les pratiques et les et les et les comportements sociaux des scientifiques c'est à dire la façon dont ils s'inscrivent dans une société ou dans un contexte plus large mais aussi les contenus que ceux-ci produisent c'est à dire d'aller étudier en sociologue non pas seulement les comportements sociologiques des scientifiques mais leur production même voilà donc déjà dans cette définition un peu à l'âge mais à mon avis qui a un tout petit peu de correction on a cette 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 impression étrange d'une espèce de d'invasion de territoire parce qu'on a cette idée que les sociologues les les praticiens des sciences humaines viendraient soit corriger soit critiquer soit relire faire la mouche du coche des productions scientifiques dans les sciences de la nature qui théoriquement n'ont pas à ne sont pas sous une telle hétéronomie ce qu'il faut bien comprendre c'est que il s'agit pour la plupart d'entre eux d'étudier ces contenus et d'étudier la façon dont ils se dont ils émergent la façon dont ils fonctionnent il ne s'agit pas de légiférer bon ça c'est première précision peut-être basique mais qui pourrait revenir dans des malentendus la première la première le premier principe qu'on va se donner ça va être tout d'abord de une forme d'agnosticisme ce que ce qui ce qui est finalement assez cohérent avec le fait que les sociologues viennent étudier des champs de connaissances sur lesquels ils n'ont pas de compétences a priori mais donc pour justement contourner cette difficulté ils vont dire qu'ils n'ont absolument aucune prétention à intervenir dans le champ ils vont simplement étudier la façon dont les contenus se constituent sont acceptés ou rejetés donc cet agnosticisme débouche sur et c'est là ce qui va faire le premier aspect contentieux des science studies ça va déboucher sur ce qu'on appelle le refus d'une approche téléologique de l'épistémologie et de l'histoire des sciences une approche téléologique donc c'est l'idée que une théorie l'a emporté historiquement parce qu'elle était plus vraie parce qu'elle était meilleure c'est peut-être vrai c'est peut-être juste du point de vue interne mais du point de vue d'un sociologue qui va étudier le phénomène il s'agit de faire une mise entre parenthèses du fait qu'une théorie aurait une valeur de vérité supérieure et donc ayant une valeur de vérité supérieure elle était condamnée elle était destinée à l'emporter puisque cela c'est si on a un mode explicatif de la résolution des controverses scientifiques qui est non sociale le sociologue n'a absolument rien à dire donc pour pouvoir justement étudier les mécanismes qui vont être les mécanismes d'assentiment les mécanismes par lesquels une position ou une théorie devient acceptée au sein d'un paysage sociologique on va mettre entre parenthèses complètement cette notion de vérité pour le dire dans les termes de David Blore le sociologue s'intéresse à la connaissance y compris à la connaissance scientifique en tant que phénomène normal en tant qu'un phénomène social parmi d'autres qui n'a aucune spécificité aucune priorité ça c'est le point de départ une fois qu'on s'est donné cette base méthodologique finalement assez 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 saine qui permet de révéler la façon dont les le progrès de la connaissance ne suit pas une ligne glorieuse et magnifique mais qu'elle est prise dans des controverses dans des imbroglios politiques économiques voire religieux et qu'elle permet d'en révéler toute la texture toute la la complexité la question qui va se poser ça va être celle de des conséquences que l'on va en tirer puisque la connaissance scientifique a bien une prétention à l'objectivité elle a bien une prétention à un certain type d'universalité pour reprendre les mots de Ryan Hacking les équations de Maxwell et la deuxième loi ne charrient en elles aucun élément de leur propre histoire le contenu le contenu de la loi et des équations s'est développé et s'est libéré de sa propre histoire c'est donc non pas simplement en tant que phénomène normal mais en tant que phénomène de connaissance spécifique qu'il va falloir décrire les phénomènes scientifiques il va falloir pour ainsi dire expliquer à partir du domaine purement sociologique donc sans faire référence à la théorie en tant qu'on y est engagé pourquoi est-ce que on a pu produire à partir d'un champ historique et social donné qui est marqué par la contingence des contenus et des théories qui ont ou prétendent avoir un certain degré d'indépendance justement à l'égard de leur domaine d'élaboration leur domaine d'extraction et tout en fait tout l'enjeu des science studies va tourner autour de ça il y a plusieurs possibilités une possibilité finalement purement descriptive historisante qui va être simplement consister à décrire sans prendre reparti les les évolutions les changements de paradigme c'est c'est ce qu'on trouve notamment dans l'ouvrage de de l'ouvrage le léviathan et la pompe à air de Simon Schaeffer et Chappin je crois que c'est pas de dire de bêtises une autre approche qui va être qui va constituer ce qu'on va appeler le programme fort qui va constituer à l'inverse à dire qu'on va prendre position et on va être réductionniste à propos du contenu même de la science et dire que le résultat des controverses est déterminé intégralement par des facteurs sociaux parce que par une espèce de de présupposé méthodologique puisque c'est ça qu'on étudie et c'est les explications sociales qu'on doit faire enfin qu'on doit produire logiquement c'est c'est uniquement en faisant appel à des facteurs sociaux qu'on peut expliquer la prééminence d'une théorie donnée donc dans ce contexte là Bruno Latour va jouer dès son premier ouvrage à la fin des années 70 qui s'appelle La vie de laboratoire une place dont on peut pas dire qu'elle soit intermédiaire mais qui est clairement décalée contre les contre une épistémologie traditionnelle Bruno Latour va rester dans le champ des science studies et dire que il y a une contingence radicale que la fin de l'histoire scientifique la fin de la controverse scientifique ne peut pas être décrétée d'avance elle est purement le produit des échanges qui ont eu lieu mais contre un certain réductionnisme sociologique il va proposer une version réaliste à mi-chemin entre la métaphysique et l'épistémologie des phénomènes scientifiques alors pour faire ça pour atteindre cette position la tour va opérer en fait une espèce de va retourner contre les partisans des science studies au sens fort leur propre stratégie leur propre stratégie que j'avais mentionné sous le nom de de refus d'une vision téléologique de l'épistémologie avait été nommée aussi principe de symétrie le principe de symétrie signifiait que dans ce contexte là la tour après reprendre le terme mais sous un autre sens mais dans ce contexte là qu'on prend les théories donc indépendamment de leur vérité supposée qu'on les met à égalité il n'y a pas une séparation entre l'idéologie la rationalité et l'erreur il y a plusieurs théories plusieurs croyances qui sont en compétition ça va être thématisé par la tour et par d'autres par les les premiers théoriciens des science studies comme le fait de mettre la nature à l'écart la nature ne peut pas être ne peut pas intervenir comme facteur explicatif dans la résolution des controverses puisqu'elle est justement ce qui est l'objet de la controverse donc ça c'est le geste antithéologique le geste de symétrie qui est partagé par tous les théoriciens des science studies ce que va faire la tour et avec une certaine malice ça va être de remarquer que avec cette première mise à l'écart de la nature ne reste qu'un seul type d'entité qu'un seul domaine c'est le social c'est la société c'est donc la société qui va expliquer la science d'après ce modèle là c'est uniquement à partir du contexte social que les contenus des travaux scientifiques peuvent être expliqués or dit la tour si on veut être véritablement neutre si on veut être véritablement équitable si on veut vraiment appliquer le principe de symétrie jusqu'au bout je cite il faut traiter dans les mêmes termes les vainqueurs et les vaincus de l'histoire des sciences certes mais il faut traiter également et dans les mêmes termes la nature et la société on ne peut croire dur comme fer à la première afin de mieux expliquer la seconde croire bravement aux classes sociales afin de douter mieux de la physique donc en retournant le principe de symétrie la tour va stipuler que comme le règlement d'une controverse est la cause de la stabilité de la société on va voir tu pourras se demander ce que ça signifie enfin est la cause de la stabilité de la société nous ne pouvons utiliser la société pour expliquer comment et pourquoi une controverse a été résolue nous ne devons pas utiliser davantage la société que la nature pour expliquer la clôture et l'ouverture des controverses les concernant donc il marque clairement un point en faisant remarquer que derrière l'apparente neutralité des sociologues des sciences il y a clairement soit un projet réductionniste sociologique soit une espèce de et ça pourrait être de manière plus plus voilée mais en tout cas la possibilité transférée par défaut à la sociologie mais en tout cas le maintien de l'idée d'une connaissance pure désintéressée qui serait entachée par le social et donc que voulant révéler l'inscription des sciences de la nature dans le social on n'a pas véritablement atteint son but quand on est simplement en train de la ramener et de ramener la procédure de la science à des simples déterminations sociologiques le problème qu'on aperçoit immédiatement c'est que si on s'est privé de la nature comme principe d'explication et si on s'est privé de la société comme principe d'explication a priori il ne reste pas grand chose la question c'est comment font les controverses pour se régler dans ce contexte là la réponse de Latour va être de proposer un concept générique indifférent à la distinction entre le naturel et le social entre l'humain et le non-humain entre le construit et le non-construit entre l'objectif et le subjectif pour décrire les relations de connaissances et ça va être le concept d'acteur réseau qui fait appel finalement à un concept de relation indéterminée voilà pour le premier aperçu qu'est-ce que ça signifie ça signifie dit donc dit Latour en tout cas propose Latour c'est que pour donner une description qui ne soit donc neutre en tout cas qui soit fidèle des procédures scientifiques il faut avoir recours à des concepts qui soient purement symétriques et qui donc puissent englober tous les types d'entités intervenants aussi bien les scientifiques eux-mêmes que les relations de pouvoir dans lesquelles ils sont inscrits que les objets matériels voire les objets de connaissance auxquels ils s'adressent il faut donc trouver un mode de description qui puisse accueillir aussi bien la politique étrangère française les mouvements hygiénistes de la fin du 19ème siècle les croyances religieuses et les microbes eux-mêmes dans la question de savoir pourquoi est-ce que Pasteur par exemple l'a emporté dans dans sa dans sa controverse sur l'existence sur l'existence des microbes et ce concept dit la tour ça va être celui d'actant l'actant ça va être la brique nouvelle à partir de laquelle va être reconstruite toute une épistémologie et toute une description du monde qui va être de dire que nous n'avons pas des objets qui sont vus par des sujets nous n'avons pas des sujets humains dotés de croyances nous avons simplement des actants nous avons simplement des entités qui entrent en relation et qui se qui interagissent qui scellent des des compromis ou des oppositions les uns avec les autres et de l'interaction voire de la simple réunion du simple assemblage de toutes les parties en présence se dégagent les réponses diverses aux controverses scientifiques la les formulations qu'utilise la tour pour pour donner sens un peu à cette proposition sont extrêmement ambiguës en tout cas extrêmement difficiles à saisir dans cette première phase de sa philosophie et il va jusqu'à dire que par exemple dans son livre sur Pasteur pour caractériser le microbe comment définir le microbe le microbe est la forme provisoire de réseaux qui peuvent selon les cas modifier localement ou durablement la définition de tous les acteurs qui les composent Pasteur a-t-il découvert les microbes mais non puisqu'il les a formés quoi ? il les aurait inventés de toutes pièces par son conservatisme ses préjugés ses théories mais non parce que les microbes l'ont formé lui sa carrière son conservatisme son empire libéral et ses vases et ses vases à col de cygne comment il s'agirait d'une coproduction d'une composition non il s'agit de bien plus puisque les acteurs qui entrent en relation ne sont pas les mêmes que ceux que vous isoleriez avant pour les faire entrer en relation alors l'argument est assez étrange mais enfin on en arrive à cette idée que pour donner une description fidèle ou en tout cas une description efficace des relations de connaissance il faut préjuger à ce point peu de choses sur le règlement de la controverse qu'on se contente de de faire de montrer comment se réunissent ou interagissent entre eux une multiplicité d'entités qui sont théoriquement situées à des niveaux très disparates et qui pourtant se composent mutuellement encore une fois Pasteur est le produit des microbes aussi bien que les microbes sont le produit de l'activité de Pasteur oui non sinon si t'as dit non mais enfin je vois pas exactement ce que ça veut dire c'est très 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 non mais c'est c'est là où c'est très c'est très bizarre c'est à dire que on a l'idée derrière ça c'est que enfin il y a deux idées derrière ça la première idée qui vient spontanément c'est de se dire effectivement ça veut dire que les microbes n'existaient pas en dehors de l'activité par laquelle Pasteur les a fait apparaître et ça a l'air de supposer que les microbes sont uniquement sont intrinsèquement liés à leur contexte d'élaboration qui n'existent pas les microbes universels mais les microbes découverts par Pasteur dans les années sous 70 de la fin du 19e siècle et en fait c'est là où la tour prend un virage assez difficile à expliquer mais en fait oui en fait oui c'est bien à ça qu'on a à faire parce que en fait la tour part d'un un parti pris en fait qui est celui d'une d'une contingence radicale d'une contingence complète ce que j'entends ce que j'entends par là c'est que quelque chose qui est apparu historiquement la découverte par Pasteur des microbes c'est quelque chose qui aurait pu tout à fait arriver autrement simplement comme c'est arrivé de cette manière là historiquement dans ce contexte là l'émergence de l'objet que nous connaissons sous le nom de microbes est indissolublement liée à à son interaction avec Pasteur en fait il dit qu'il y a création de concepts pour appréhender la réalité et que vu qu'on n'a pas l'appréhension de cette réalité elle-même mais toujours des concepts pour l'appréhender il y a en quelque sorte création du microbe au moment où Pasteur le découvre parce qu'il invente le concept pour nommer ce qu'il vient d'observer et que j'ai pas compris pourquoi lui-même était créé d'ailleurs alors ça c'est une reconstruction de bon sens solide où on se dit comment est-ce qu'on essaie de faire sens de cette conception là il faut dire il y avait un concept il a donné naissance et ça n'avait pas de sens de parler à l'extérieur de ça la tour en fait ne peut pas accepter une description en ces termes parce que en fait elle fait appel justement à l'idée même négative d'une réalité qui serait extérieure aux relations effectives c'est à dire pas simplement la relation conceptuelle mais à la faite que par exemple Pasteur a besoin de tout un appareillage technologique social culturel donc oui pour faire advenir pour faire intervenir les 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 microbes dans le champ scientifique et donc en quelque sorte il est irréaliste et il pense qu'il y a apparition ex nihilo de relations avec un agent qui se crée au moment où nous même on est créé comme agent corrélé à lui non je pense ça pourrait être une façon de le tirer dans ce sens là mais en fait ce vers quoi penche la tour c'est à dire que c'est au contraire un réalisme purement actualiste c'est à dire qu'il y a des relations à toute échelle entre toutes les entités qui existent simplement nous on a accès qu'aux relations que nous forgeons qu'aux relations qu'on a actualisées et auxquelles on a accès à un moment donné et donc on ne peut pas parler en dehors de ces relations là donc on ne peut pas parler in abstracto des microbes avant Pasteur quand on redécouvre les quand on donne des éléments c'est à dire quand on se donne les moyens quand on fabrique des moyens épistémologiques par exemple d'expliquer des phénomènes comme la fermentation soit à l'échelle universelle soit même dans le passé c'est finalement qu'on étend l'objet microbe à d'autres relations qu'il n'avait pas antécédemment et c'est là où la notion de contingence et d'historicité est fondamentale c'est que tous les arguments épistémologiques sur est-ce que ça existerait avant est-ce que ça existait avant ça fait appel à des hypothétiques en fait et pour la tour on n'a pas accès aux hypothèses on n'a accès qu'à ce qu'on a véritablement actualisé ce qu'on a matérialisé et donc la seule manière de vérifier une hypothèse c'est de construire un protocole ou de construire un protocole théorique même qui lui donne sens et qui permet de la vérifier mais en ce cas là on n'a pas on n'a pas on n'a pas vaincu son actualisme puisqu'on a construit quelque chose de nouveau et que c'est ce quelque chose de nouveau qui maintenant vient intervenir dans la description du monde voilà c'est c'est assez étrange je me dis je te laisse continuer mais voilà c'est c'est le c'est pas étrange c'est exactement ce que disent les politivistes ah oui mais c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'étrange chez Latour c'est qu'il est à moitié entre le positivisme on s'en tient à ce qu'on sait à l'épistémologie bah le truc c'est qu'il l'a décrit en termes directement ontologiques et qu'il est ça c'est le mot qu'il met dessus mais au fond il fait rien d'autre que les positivistes il dit ah on peut pas savoir vraiment ce qu'il y a derrière non il dit on dit c'est même pas voilà un positiviste raisonnable dirait on ne peut pas savoir Latour va est plus radical et donc plus contestable aussi là-dessus puisqu'il dit ça n'a pas de sens de supposer qu'il y a quelque chose auquel d'autant ne sait pas le positiviste c'est exactement ce que disait le positiviste et ça n'a pas les plus modérés diront on ne peut pas savoir et les autres diront un carnappier ah mais ça n'a aucun sens c'est des pourrissants mais donc ça revient à ça bah ça revient à ça sauf que lui va étendre justement le fait de savoir ce à quoi on peut accéder bien au-delà de ce qu'un ce qu'un positiviste fidèle accepterait en quel sens bah si tu veux ça oblige par exemple pour la tour à comment dire bah attends j'ai essayé de ne pas dire de bêtises est-ce qu'il maintient une distinction entre les faits et les concepts puisqu'il dit Ramsès II n'a pas pu mourir de la peste puisque le bacille de la peste est découvert par corps et que donc il n'existe pas il n'y a pas couvert à Ramsès II il y a un goût du paradoxe c'est oui il y a un goût du paradoxe après est-ce qu'il fait une différence entre les faits et les concepts il ne reconnait pas de fait en fait je crois il ne reconnait que des choses et les faits et un fait c'est simplement la constru c'est un type de chose qui est produit par un assemblage complexe pour avoir un fait il faut avoir un laboratoire enfin mettons un laboratoire et un observateur et un un bailleur de fond etc et tout cet assemblage produit un être supplémentaire qui est l'énoncé en fait et donc 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 lui il utilise le vocabulaire général d'actant voilà et donc on a on a un truc qui permet de enfin qui oblige à à dire qu'il n'y a pas autre chose que des entités des acteurs dans nos formes de rapports au monde voilà j'ai une question ouais j'essaye de mais vas-y enfin j'essaye déjà de répondre à ta question précédente si je mange chaque jour un chou très bizarre ouais d'accord il est vraiment bizarre et donc disons pendant une semaine je mange mon chou bizarre et le dimanche j'apprends que ce chou s'appelle du chou romano ouais est-ce que on m'interdira de dire que pendant toute la semaine j'ai mangé du chou romano d'un point de vue latourien oui puisque c'est exactement le même exemple c'est que je n'ai pas le droit de dire que lundi mardi mercredi etc jusqu'à dimanche j'ai mangé du chou romano je ne pourrais dire que j'ai mangé du chou romano que le dimanche ce qui est absurde enfin c'est vraiment absurde ouais bah ça ça c'est effectivement le truc sur sur Ramsès et je pense que effectivement ça c'est le truc où où la tour c'est en c'est en mêler les pinceaux parce que de fait on peut créer enfin on peut créer une relation qui permet justement de réécrire rétrospectivement ce qu'on avait mais justement il faudrait enfin il faudrait dès lors qu'on a des éléments pour la tour c'est bien le même type de chose dès lors qu'on a une procédure je pense qu'on peut faire cet élément de rétrospection toi ou toi au nom de la tour je pense que dans le premier la tour il va jusqu'à dire des choses comme ça enfin jusqu'à dire des choses qui seraient de l'ordre de la réduction que tu as faite et je pense qu'il y a des ressources enfin qu'il a qu'il a renoncé à ça parce qu'on s'est quand même on l'a quand même attaqué violemment et que il a donné les outils pour pour se débarrasser de ça pour moi c'est effectivement le genre de truc que je serais prêt à jeter aux orties sans trop de problème parce que même si l'argument de l'historicité ou de la contingence maximale il est assez fort enfin il est assez fort il est intéressant en tout cas le fait qu'on puisse pas opérer une relation de rétrospection ça me semble pas pas tenable voilà parce que justement la tour il tient beaucoup à ce qu'on à ce qu'on dise que le passage à l'universel par exemple le passage de l'observation je sais pas pour caricaturer de la pomme qui tombe sur Isaac Newton au système de la gravité universelle c'est une réalité dans la mesure où on a des appareils on a des façons de l'étendre à l'ensemble de l'univers donc il y a la possibilité spatiale d'une globalisation du local donc pour moi ça peut aussi valoir temporellement voilà moi j'utilise ça en fait comme modèle pour dire que théoriquement on pourrait faire une rétrospection mais bon c'est vrai que c'est le truc le plus bizarre qu'il ait fait de cette façon mais finalement on dirait que là dessus il revient au principe des STS que tu as énoncé juste avant qui est de dire qu'on a radicalement rien à dire sur le monde en soi mais qu'on ne peut parler que de ce que les acteurs disent du monde quelque part on dirait que là il reste dans le premier alors ça moi ce serait une façon de le décrire qui serait qui serait dévastatrice contre lui mais qui serait qui serait acceptable lui dit en fait c'est pas tant qu'il n'y a pas de sens à parler du monde en dehors des façons de relations qu'on a à lui c'est que le monde est dans nos manières de nous y relier et donc là c'est son je vais mentionner ça comme ça avant d'entrer sur d'autres aspects critiques mais par exemple c'est là où lui prétend donner un constructivisme qui soit qui soit débarrassé de l'idée que la construction est un obstacle au contraire la construction elle est un moyen d'accéder à quelque chose si on n'avait pas de télescope on ne pourrait pas voir un certain type de choses donc la construction c'est pas ça n'est pas un quelque chose qui viendrait déformer notre connaissance c'est un médiateur qui nous permet d'accéder à quelque chose de lointain auquel on n'avait pas accès de manière antécédente et donc si tu veux quand il dit il n'y a pas de monde en dehors il n'y a pas de sens à parler du monde indépendamment de ce à quoi on peut y accéder ça a un aspect effectivement épistémologique assez banal mais lui le lit directement avec une version ontologique c'est à dire les acteurs lient des médiations pour s'interagir entre eux et donc c'est bien au monde qu'on a affaire on n'a pas affaire au phénomène on a affaire au monde à travers une suite de médiations mais la médiation c'est le destin ontologique de toute chose en fait il y a des médiations pour que on va rester sur les microbes pour que les microbes se maintiennent dans l'être ils ont besoin de vivre dans certains espaces et nous on a besoin de médiations pour y accéder mais il n'y a pas de différence ontologique entre la relation de connaissance et la relation de 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 persistance dans le temps par exemple et donc c'est vraiment qu'on a une catégorie ontologique qui aplatit tout et c'est en ça que c'est c'est un monisme il nous reste une demi-heure c'est ça euh 27 minutes parce qu'il me faut les 3 minutes à la fin 3 minutes à la fin donc je sais pas si c'était tout à fait tout à fait limpide en tout cas ce que j'ai pu poser c'est que Latour donc prend les problématiques des science studies qu'il en extrait la formule très radicale d'un d'une ontologie fondée sur l'universalité du du concept d'acteur du concept d'actant et sur l'universalité de la notion de relation qui vient englober toutes les toutes les façons de toutes les façons de d'être dès lors qu'on a ça on a quelque chose qui est effectivement à mi-chemin entre un réalisme on a dit positiviste il y a des textes où il se qualifie lui-même de réaliste naïf c'est à dire qu'il y a des relations directes entre les choses et en même temps directes au sens où elles sont réelles et en même temps où elles sont toujours entachées de médiation donc ça c'était pour poser ça et ça donne finalement l'idée d'une métaphysique qui permet de redécrire l'ensemble de l'univers à partir de ces seuls concepts d'acteurs et de relations et finalement utiliser le concept de réseau pour étendre ça comment est-ce qu'on simplement pour revenir comment est-ce qu'on comprend la relation de connaissance la relation de connaissance c'est un type de réseau parmi d'autres c'est un type de réseau qui passe par le laboratoire qui passe par les revues scientifiques qui passe par les les fonds de l'état ou les ou les bailleurs de fonds privés qui passe par tout ça et qui simplement suppose un certain type d'interaction parmi d'autres mais qui n'a pas de statut spécifique ça c'est finalement la première métaphysique de Latour qui vient un peu arraser l'ensemble de l'univers en disant qu'on a affaire qu'à des relations d'acteurs qui se rencontrent qui s'affrontent voire qui se battent à mort puisqu'il qualifie ces relations comme étant des relations de force et donc simplement l'affrontement entre deux théories par exemple il l'a redécrit en termes ontologiques qui sont des termes presque qui sont très inspirés de Nietzsche notamment parce que finalement la théorie qui l'emporte c'est celle qui a le plus d'alliés le plus d'alliés avec elles que ce soit des alliés politiques des alliés dits scientifiques ou des alliés ontologiques donc on en arrive à ces énoncés très spéculatifs qui est que Pasteur l'a emporté parce qu'il a d'une part convaincu les autorités françaises et l'institut de se lier avec les microbes et parce qu'il a convaincu les microbes d'apparaître de se lier avec les objets de son laboratoire il a créé des relations et lui-même c'est un médiateur entre d'autres entités voilà je vais simplement dire que ce qu'on voit là c'est qu'on a un mode de description qui peut avoir certains aspects séduisants mais qui à l'inverse a quand même comme conséquence de voilà ce que j'ai dit de de donner un mode de description tellement indifférencié qui finalement ne permet pas de saisir finement ni finalement la science ni d'autres modes de de rapport au monde et si vous si vous cherchez l'expression du premier Latour ça se trouve dans sous forme purement métaphysique dans Pasteur Guérepet des microbes il y a un petit essai un petit opuscule à la fin de ce livre qui s'appelle les irréductions il donne cette espèce de métaphysique constructivistaux Nietzsche un peu étrange et en tout cas très intéressante et donc ça c'est le premier état de cette métaphysique et je vais simplement aller assez rapidement en disant que que la tour se faisant a s'est donné un moyen d'échapper à certaines à certaines questions en tout cas de mettre de côté certaines questions sur le fait de savoir s'il y a un sens à dire quelque chose est construit ou qu'il est réel le fait de savoir quelque chose subjectif ou objectif tout ça sont des questions que la tour va mettre de côté simplement ça ne va pas avoir d'efficience enfin l'efficience qu'il souhaitait et il va bien sentir qu'il a remplacé ce qu'il voyait comme comme une comme une façon appauvrissante de voir le monde par un réductionnisme supplémentaire et ce qui va motiver l'ensemble de sa carrière à partir de c'est difficile à dire lui il dit que c'est à partir de tout le début de sa carrière on voit clairement en tout cas une inflexion à partir de la fin des années 80 il va essayer de donner à la fois des modes de description ontologique et épistémologique qui sont adaptés à chaque forme de 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 pli de l'expérience spécifique que ce soit l'expérience scientifique que ce soit dans le cadre du droit que ce soit dans le cadre de l'esthétique ou dans le cadre de la religion il va essayer de reformuler à chaque fois des 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 ontologies qu'il appelle locales des ontologies provisoires qui permettent de de décrire de manière quasi de manière para ethnographique des champs donnés de l'expérience et et parallèlement à ça il va opérer une espèce de réforme de l'intérieur de cette première métaphysique en essayant de la rendre la plus indéterminée possible encore plus que l'était initialement pour pouvoir en fait qu'elle opère le moins de contraintes sur les ontologies locales qui va qui va qui va qui va donner et donc je vais simplement je vais simplement finir là dessus ça donne ça donne lieu à deux à deux choses dont il faut qu'on enfin qu'il faut qu'on qu'il faut mentionner c'est d'une part une requalification de la de la relation de connaissance et de la relation épistémologique non pas comme un mode de relation parmi d'autres puisque ça ça ne permet pas de la comprendre spécifiquement mais comme l'instauration la construction de ce qu'il va appeler des chaînes de référence qui permettent un certain type d'identité qui vont être les énoncés de circuler et il va ça c'est ce qu'il fait à partir de l'espoir de Pandore notamment un essai très intéressant qui appelle la circulation de la référence où il va tenter de montrer que l'activité scientifique ne consiste pas à appréhender un monde qui serait totalement extérieur mais à créer des à transposer en fait des éléments d'un d'un endroit à un autre du terrain par exemple au laboratoire pour que cette transposition permette de créer des liens entre l'intérieur et l'extérieur et qu'il puisse y avoir une circulation d'un certain type de contenu d'un certain type d'énoncé circulation fragile qui doit justement être maintenue par un certain nombre de protocoles et les protocoles comme les modes de construction sont des moyens de maintenir l'intégrité de la chaîne de référence et quand une chaîne de référence fait un tour entier c'est à dire qu'elle part par exemple du terrain d'expérimentation qu'elle passe par leur laboratoire et qu'elle y revient au terrain initial alors elle est efficace voilà donc ça je le mentionne très rapidement c'est un mode de description qui formalise dans les sports de Pandore et simplement le projet des modes d'existence ça va être de donner comme ça pour chaque façon de relier des entités entre elles un mode de description qui soit spécifique et qui soit donc non pas opposé ou non pas en restriction du mode de connaissance qui est celui de la référence mais qui soit simplement différent qui soit simplement divers il y a ce qu'il appelle par exemple un mode de relation qui est un mode de relation politique qui n'a rien à voir avec la procédure qui est celle qui permet de faire de la référence ce n'est pas quelque chose qui permet d'expliquer ce n'est pas quelque chose qui permet de référer c'est quelque chose qui permet de créer du consensus par exemple de même ce qui est pour la tour l'essence du religieux c'est le fait de pouvoir être transformé intérieurement de pouvoir être sauvé et ça ce n'est pas quelque chose qui est une termes de référence qui est en termes de contenu c'est quelque chose qui est de l'ordre de la conversion d'une personne le fait d'avoir affaire à des êtres qui sauvent dit-il voilà je finis ce tour d'horizon très très rapide et un petit peu un petit peu embrouillé en disant que donc voilà le but ça va être pour la tour dans l'enquête sur les modes d'existence de faire pour tout un tas de réalités distinctes ce qu'il avait fait pour la pratique scientifique c'est-à-dire d'en offrir une ontologie locale qui soit à la fois spécifique et en même temps qui puisse décrire l'entièreté des choses sans empiéter sur d'autres domaines voilà je pense qu'on peut s'arrêter voilà merci beaucoup est-ce que vous avez des questions remarques ou suggestions je laisse ma conclusion oui allons-y c'est une question qui est liée en fait c'est tu sais lorsque vous avez fait votre départ avec Gene oui on a parlé du double clic et on a jamais pu s'expliquer oui alors allons-y donc le double clic c'est c'est l'ennemi que se donne la tour c'est le moderniste non repenti c'est celui qui prétend qu'il il est possible de maintenir l'opposition entre rationalité et irrationnalité entre vérité et illusion entre subjectivité et objectivité entre les modernes et ceux qui sont autres que des modernes voilà je caricature mais enfin c'est c'est une première approximation alors le désaccord porté sur le point suivant c'est que selon toi le double clic c'était avant tout l'affaire du scientifique c'est à dire que du scientifique traditionnel qui sait des épistémologues oui oui d'accord oui voilà mais et à mon sens moi la façon dont je comprends cette notion chez la tour c'est c'est beaucoup plus large c'est il y a double clic dès lors que l'on entretient l'illusion qu'on a un accès direct aux choses sans nécessiter d'un truchement quelconque et donc de ce point de vue là celui qui croit qu'on a un accès que par exemple que l'accès direct c'est la norme en fait parce que si tu si tu dis j'ai pas accès direct aux choses mais la seule la seule procédure de vérité ce serait un accès direct mettons le sceptique désagréable t'es encore dans le double clic c'est à dire que voilà si pardon j'ai pas compris ce que tu viens de dire si tu dis le seul mode de relation qui serait une vraie connaissance c'est un accès direct mais on en a pas t'es encore dans ce modèle là voilà c'est pas que tu es pour c'est que tu ériges ça en norme voilà mais alors là où vous portez le désaccord c'est qu'à mon sens on peut faire tomber et je j'ai pas à redérité mais je crois avoir entendu Latour dire cela ou avoir vu Latour écrire cela c'est possible c'est qu'il met le religieux aussi dans le sac c'est à dire le religieux fondamentaliste ah oui alors on est d'accord ah parce que c'était là-dessus que portait le désaccord ah oui ah non non mais c'est à dire c'est à dire le religieux qui croit qu'on accède à Dieu comme ça sans avoir besoin de dire ah non mais complètement c'est à dire que je mettais une espèce d'ordre de priorité il y a l'épistémologue ce qu'il appelle le partisan de l'épistémologie politique qui veut nous imposer dit Latour son canon de la rationalité et pour qui tout le reste est exclu et donc qui appauvrit le monde en voulant le purifier puisque c'est ça son objection et ça ça vaut effectivement pour tous les domaines c'est à dire que ça vaut pour le pour l'homme politique qui voudrait être au-delà des intérêts alors qu'en fait il est justement toujours en train de faire des des relations entre des intérêts contradictoires c'est la même la même chose pour le religieux qui effectivement si t'as quelqu'un qui pense que on peut avoir un accès direct à Dieu c'est c'est tout à fait tout à fait absurde je suis content que l'on soit là et alors du coup d'où ma question qui est que je trouve que Latour a l'art de réinventer la roue avec chaque fois de nouvelles terminologies très élégantes mais il réinvente la roue et en l'occurrence là donc par exemple quelqu'un qui sans être qui fait de l'épistémologie politique naïve et voilà le moderne typique du sens commun qui dit mais d'ailleurs il n'est pas certain que le moderne du sens commun qui entend le scientifique parler et qui croit qu'on accède naïvement à tout un tas d'objets astrophysiques sans avoir du tout conscience de tout l'échafaudage qui est nécessaire pour accéder à ces objets et donc quand notre moderne naïf croit qu'on accède directement aux choses par miracle sans réfléchir à tout le matériel scientifique qui est derrière qu'est-ce qu'il fait le moderne ? Il fait acte de déférence c'est-à-dire il défère il répète ce que lui dit le scientifique sans du tout s'interroger sur ce que ça implique et donc cette notion de ce que la tour appelle le double clic ça renvoie à mon sens à cette notion qui s'applique en épistémologie de déférence et là où j'ai un doute c'est que la tour pourfend de façon systématique la différence et je trouve ça d'une naïveté extrême parce que la différence ou le double clic sont incontournables c'est-à-dire que par exemple je vais je vais maîtriser dans les domaines que je maîtrise dans les quelques domaines que je maîtrise il est normal que je ne succombe pas à la différence ou au double clic mais bien heureusement dans tout un tas d'autres domaines que je ne maîtrise pas je ne vais pas avoir le choix oui mais ça ce ne serait pas double clic parce que ça justement ce que tu décris par différence c'est ce que lui décrit comme le fait d'avoir confiance dans une institution justement si tu as confiance en l'institution scientifique tu tu n'es pas dans l'erreur selon lui simplement tu effectivement tu n'as pas les moyens de vérifier mais tu sais bien qu'il faut en passer par les scientifiques pour accéder à la connaissance du réchauffement climatique comment fais-tu la différence entre le double clic et la confiance pourquoi est-ce qu'après tout l'épistémologue politique ce ne serait pas quelqu'un qui fait confiance mais parce qu'il enfin d'après d'après la tour c'est 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 pas c'est pas si tu veux non voilà c'est ça juste il y a le concept que la tour utilise au début de sa carrière et qui et qui l'utilise pas trop dans les enquêtes mais c'est le concept de boîte noire la boîte noire c'est le truc c'est mon ordinateur je ne sais pas comment ça fonctionne mais ça a l'air de fonctionner donc je fais confiance je sais bien que si j'ouvrais il y aurait probablement plein de choses compliquées il y aurait des questions politiques sur la Chine etc sur les ouvriers qui fabriquent ça des questions sur la surveillance par la NSA etc je pourrais ouvrir cette boîte noire et voir tout ce qu'il y a d'enjeux derrière mais au quotidien je fais confiance j'entretiens une relation spontanée avec ça donc le fait de s'en remettre d'avoir une différence c'est pas un problème c'est pas un problème pour la tour il a d'ailleurs un mode d'existence spécialement pour ça c'est le mode d'existence de l'habitude l'habitude c'est justement le fait de s'en remettre c'est le fait de dire voilà il y a de la continuité et puis je n'interroge pas donc en un sens la tour n'aurait pas de problème avec l'homme du sens commun qu'il n'interroge pas il est peut-être dans le torse dans certains cas mais il ne vient pas mutiler le monde le problème de double clic c'est de penser que non pas qu'on a accès à un accès direct mais que si tu veux encore une fois c'est une question normative il n'y a d'accès que direct et donc tout le reste est disqualifié et donc c'est par exemple si tu qu'est-ce qu'il utilise comme exemple si tu penses qu'il y a la parole si tu penses que la parole politique c'est de la pure rhétorique c'est simplement un moyen de manipuler c'est que tu dis il y aurait une parole pure il y aurait une vraie parole et en opposition il y a la parole manipulatrice ville et sournoise de la rhétorique et donc là tu fais une dichotomie entre un accès direct que tu as ou tu n'as pas et un accès irrationnel donc voilà c'est pas le fait d'avoir confiance en quelque chose ou d'ériger quelque chose sur un piédestal c'est le fait d'avoir une norme tellement contraignante et tellement appauvrissante qu'elle inclut le rejet de tout un tas d'autres choses en fait c'est ce genre de choses là que la tour essaie de faire voilà tu avais des remarques à faire sur le réductionnisme ah oui il reste 7 minutes on peut y arriver alors donc tu as fait en gros je retiens 3 objections la première c'est que ce n'est pas parce que par exemple on observe une corrélation de régularité homologique entre les états neuronaux et la pensée qu'on a expliqué pourquoi les états neuronaux enfin les neurones pouvaient produire la pensée ensuite il y a la multiréalisabilité et ensuite il y avait les qualiats alors je vais commencer par la multiréalisabilité d'ailleurs juste en passant c'est pas Fodor qui développe cela mais c'est Davidson enfin c'est vraiment Davidson qui a critiqué enfin lui il propose un 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 qui se fondent sur la multiréalisabilité et donc tu prenais l'exemple suivant je suis angoissé et il se trouve que cette angoisse c'est à dire cette expérience à la première personne que je fais elle peut être réalisée d'une multiplicité de façon au niveau neuronal mais ça on peut très facilement y répondre en faisant remarquer que la notion d'angoisse c'est une notion naïve que l'on a et qui cache en réalité une grande diversité d'angoisse il peut y avoir des milliers d'angoisse différentes types d'angoisse différentes et donc on peut parfaitement admettre que si tu veux la multiréalisabilité qu'on voyait dans le fait qu'il y avait tout un tas d'états neuronaux différents qui allaient produire l'angoisse en fait c'est qu'on a tout un tas d'états neuronaux qui produisent tout un tas d'angoisse différentes et ce genre de questions on peut vraiment efficacement progresser dessus si on ne s'en tient pas au contraire de Davidson seulement des considérations philosophiques abstraites mais que l'on regarde quels sont les travaux en neurobiologie en neurosciences précis et cela dit il y a des gens qui défendent la multiréalisabilité aujourd'hui Davidson ne faisait pas ça et qui se fonde là dessus donc je ne dis pas que c'est une hypothèse d'absurde mais c'est quand même néanmoins conquistable après il faut aussi non ça je vais en parler ensuite donc ensuite la réponse au qualia à l'argument des qualia l'argument des qualia c'est avant tout donc dire ah mais les modèles scientifiques les neurosciences de neurobiologie n'expliquent pas le fait que ça fait quelque chose que d'être d'avoir un état de conscience les théories enfin les arguments sur la base des qualia elles refutent avant tout les théories de la conscience qui s'intéressent seulement à la conscience d'accès c'est à dire à la conscience ordinateur conçue comme un ordinateur j'accède à certains contenus mentaux et je n'essaie pas d'expliquer le fait qu'il y a une phénoménologie qui va avec l'accès à ces contenus et donc ça ça me paraît être assez juste c'est à dire qu'on ne peut pas réduire la conscience à seulement la conscience d'accès il y a quelque chose d'autre à expliquer et des modèles à la Dehade à la Bénette ne s'intéressent que à la conscience d'accès il se trouve que par ailleurs il y a des neuroscientifiques et en France il y a Talon Baudry qui travaille là dessus et qui explique l'équalia c'est à dire la phénoménologie qui va avec l'accès aux états mentaux de manière scientifique donc ça c'est on peut tout à fait l'expliquer on commence à le faire même si il est vrai que pour l'instant ce qui a été fait c'était avant tout expliquer la conscience d'accès et de façon générale également une confusion qui est très souvent faite dans tous les arguments qui avancent l'équalia c'est par exemple dans l'argument de la connaissance de Jackson on dit donc Mary c'est une scientifique qui connaît absolument tout de la cognition des couleurs la façon dont le cerveau produit enfin dont le cerveau est conscient de couleurs et depuis on imagine qu'elle a tout le temps vécu dans une salle qui est noire et que du coup elle connaît tout ce qu'il y a à connaître sur la neurosciences des couleurs mais elle n'a jamais elle-même perçu aucune couleur et là elle sort dehors elle voit pour la première fois une couleur et on demande est-ce qu'elle a une nouvelle connaissance si on répond oui alors ça veut dire qu'on va défendre un dualisme des propriétés et si on répond non on peut être physicaliste selon moi il y a une confusion dans cet exemple qui est que on confond le fait d'étudier la connaissance extérieure des neurones c'est-à-dire le fait que je peux étudier les neurones de l'extérieur faire des calculs dessus etc et le fait d'être ces neurones ce que dit le physicaliste c'est que je suis une assemblée tout un tas d'assemblées neuronales donc je suis les neurones bien entendu être les neurones ça va être différent le fait de connaître les neurones donc dans l'argument de Mary ce qu'on dit c'est Mary elle connaît tout ce qu'il y a à connaître sur les neurosciences des couleurs mais elle le connaît extérieurement elle n'est pas ces neurones et après sur le premier des arguments qui a avancé donc c'est pas parce qu'il y a l'isomorphie entre certaines configurations neuronales et une certaine phénoménologie que ça veut dire que les neurones produisent la pensée alors effectivement mais il se trouve tout de même que s'il y avait parce que ça disons les neurosciences sont très prometteuses en ce sens mais aujourd'hui c'est pas du tout établi ça mais il y a de bons arguments en la faveur donc s'il s'avérait que plus on avance et plus on s'aperçoit qu'il y a une isomorphie systématique entre des états neuronaux et des états à la première personne alors ce serait quand même selon moi un argument très très fort en faveur du réductionnisme pas de l'éliminativisme mais du réductionnisme et il se trouve que d'ailleurs tous les anti-réductionnistes par exemple Davidson réductionnisme faible ou les réductionnismes forts à la Chalmers disent que l'isomorphie est rompue parfois donc c'est bien la preuve que si je veux dire si on arrivait à établir scientifiquement il y avait une isomorphie systématique ce serait extrêmement fort en faveur du réductionnisme et par ailleurs si tu penses que donc ça ça n'est pas un argument fort et que ça n'a pas expliqué la façon dont les neurones pouvaient produire de la pensée ça veut dire que tu tombes dans un dualisme au moins des propriétés sinon de la substance et le problème alors c'est le problème de la conservation de l'énergie parce que si la pensée est capable de produire donc de façon non physique des comportements des actions etc ça veut dire que ça rompt la loi de conservation d'énergie puisque il va y avoir production de phénomènes physiques sans mise en branle de mécanismes physiques et donc on devrait le mesurer physiquement on devrait voir qu'il y a des tu vois qu'il y a de l'énergie qui est créée par des par des mécanismes qui sont non physiques et ça on n'observe pas physiquement donc s'il y avait autre chose que simplement des entités physiques on devrait pouvoir l'observer physiquement je vois écoute j'ai envie de te répondre sur tous ces points mais il est 18h et donc on fera ça si tu veux à la prochaine séance ou une autre fois parce que donc là il y a le séminaire eux et nous qui commence avec Étienne Balibar qui va parler de pluralisme politique et donc on nous invite à participer à la discussion et je vous invite tous à y aller évidemment donc en tout cas merci pour toutes tes remarques et c'est vrai qu'il y en a des très convaincées d'autres où j'ai plus de doutes en tout cas on en rediscute très bientôt et la semaine prochaine on reçoit donc Stéphanie Ruffi qui nous parlera des implications méthodologiques épistémologiques et métaphysiques des pluralismes scientifiques et le pluralisme qu'elle même défend voilà merci pour la fin de l'équipe STéphanie Ruffi